Bonjour c'est Jade de Création Jade B Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ce sera un tuto de Fimo pour vous apprendre à réaliser cette petite tartelette au chocolat avec un carré de chocolat Alors vous pouvez en faire un pendentif pour en faire des petites boucles d'oreilles Alors au niveau des couleurs ce qu'il va vous falloir d'une part Alors moi en fait tout simplement pour vous expliquer je n'ai pas les couleurs de base donc je les ai retravaillées donc c'est à dire que j'ai regardé sur internet parce que je n'ai plus les numéros et je vais quand même vous les donner les numéros donc pour cette pâte là j'ai utilisé du numéro 7 chocolat en soft donc cette couleur là en fait que j'ai mélangé avec du jaune numéro 16 donc ça c'est pour cette partie là de la tartelette voilà après en fait pour le chocolat je n'ai pas retravaillé la pâte j'ai pris du numéro 7 et par contre pour les carrés de chocolat j'ai mélangé du numéro 7 avec du numéro 9 du noir en fait tout simplement donc voilà alors après ce qu'il va vous falloir donc éventuellement soit un cutter soit un cutter de précision pour faire cette partie là un petit peu travailler pour la tartelette j'ai utilisé tout simplement un effaceur donc cette partie là vous la roulez après ça va vous permettre de faire cet effet là après au niveau des emporte-pièces moi je n'en ai pas donc je me sers toujours de bouchons de produits cosmétiques donc en fait ici je me suis servi de celui-ci qui fait un diamètre de 2 cm et si je me souviens bien parce que je l'ai fait il y a longtemps cette partie du chocolat je pense que je l'ai fait avec un emporte-pièce qui est à peine plus petit donc en fait qui rentre dans celui-là vous verrez après pourquoi parce que quand je rajoute cette partie là autour ça me permet d'avoir un espace pour la mettre pour mettre cette bandelette voilà donc ça ça fait 2 cm et celui-là ça fait 1,8 vous voyez c'est assez proche vous pouvez toujours réutiliser le même si vous n'avez pas autre chose c'est pas grave ça ne changera pas grand chose voilà alors après il vous faudra une petite tige pour rentrer à l'intérieur et donc faire un petit pendentif donc si vous voulez faire des boucles d'oreilles il faut le mettre dans ce sens-là et si vous faites un pendentif éventuellement dans ce sens-là ou dans l'autre sens mais après vous rajoutez un petit anneau pour que ce soit dans le bon sens avec votre chaîne voilà après il faut éventuellement un cure-dent ou une petite aiguille pourquoi ? pour séparer ici en fait la tablette de chocolat voilà et ce sera bon voilà et sinon pardon j'ai oublié un rouleau aussi donc pour écraser la pâte moi j'ai utilisé donc encore un produit cosmétique qui me sert de rouleau pour écraser la pâte et après pouvoir mettre votre entropias à l'intérieur et faire la forme que vous souhaitez donc en fait je vais commencer par cette pâte-là que je vais un tout petit peu rechauffer vous m'excusez mais à chaque fois ça redurcit entre temps voilà et donc si vous voulez faire les petites boucles d'oreilles je vous conseille de prendre par exemple un fluo parce que ça vous fera un emporte-pièce assez petit voilà si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce si vous en avez c'est parfait moi je n'en ai pas donc voilà je vous donne une petite astuce si vous n'en avez pas non plus alors une fois que vous avez bien malaxé la pâte ou si vous avez directement les couleurs bon je ne les connais pas mais à mon avis si vous avez la couleur or il me semble ça se rapproche un petit peu de cette couleur là en fait donc vous ne serez pas obligés de la mélanger mais moi je ne l'ai pas donc je l'ai mélangé voilà alors je ne sais pas ce qui s'est passé si j'avais des poussières dans la main mais quand je malaxe la pâte il y a quelques poussières donc je vais la remalexer un petit peu voilà donc une fois que vous avez le matériel vous pouvez commencer voilà donc faites des boules où il n'y a pas de de marque ou trop de poussière bon moi ce n'est pas du tout mon cas si je zoome il y a des poussières dedans je n'aime pas trop mais bon c'est juste pour vous montrer voilà alors surtout il ne faut pas qu'il y ait justement deux parties comme ça donc tant que vous avez des petites fissures des petites choses comme ça vous continuez de tourner la pâte pour ceux qui connaissent la filmo je pense qu'il n'y a pas de soucis mais bon pour ceux qui n'en ont jamais fait donc après je prends mon rouleau et donc on écrase la pâte alors vous pouvez prendre une boule plus petite je vais la prendre telle qu'elle donc il faut que ce soit pas trop épais quand même donc si vous avez la pasta machine si moi je ne l'ai pas mais ça peut pardon c'est pas du tout bon ça ne faisait pas les nids au point alors au niveau de l'épaisseur je ne sais pas trop je pense pas trop épais parce qu'en fait la partie du chocolat enfin la partie oui la partie remplie de chocolat elle est assez épaisse pour avoir justement cet effet un petit peu remondi donc on va dire que le dessous on ne va pas le faire trop 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 épais donc après je prends tout simplement mon d'un porte-pièce et je fais la forme souhaitée voilà ah je n'ai pas mon cutter alors pour soulever ça ça va être non pas grave j'ai fait talgue donc à la rigueur vous l'aplatissez encore un petit peu donc là un petit peu adhéré je vais récupérer les morceaux si j'arrive et donc pour le rouleau toujours un rouleau qui soit pas en bois parce que le bois ça adhère donc la pâte rentre à l'intérieur et après vous risquez de plus arriver à l'enlever je replace ma petite boule donc j'appâtis un petit peu cette partie là alors après je prends la partie chocolat que je vais mettre par dessus donc là encore une fois je la mélange un petit peu donc là il va falloir faire quelque chose de plus épais voilà là c'est bon ce côté là un peu épais mais je vais viser au milieu voilà peut-être c'est même un petit peu trop épais je vais revenir sur la pâte qui est un peu plus fine la partie de la pâte qui était plus fine voilà hop toujours je récupère un peu les morceaux qui se sont collés alors là pareil je je malaxe un peu la pâte j'essaye de faire en sorte qu'on voit pas trop bah on utilise un importe pièce je sais pas ce qu'il s'est passé là donc j'essaye de faire un petit peu un effet bombé pour que le chocolat sorte à travers un petit peu de la tartelette on va dire comme je vous avais dit un effet un peu bombé bon c'est léger mais voilà je sais pas ce qu'il s'est passé là à mon avis c'est quand j'ai repris l'emporte pièce et que je suis entrée dans la pâte je suis un peu débordée sur la partie qui était déjà coupée donc ça se voit simplement voilà donc vous lissez un petit peu les parties après vous le mettez tout simplement sur votre partie de tarte la pâte tout simplement voilà vous faites à peu près ça et après je vais appeler ici un peu après vous reprenez de cette pâte donc la pâte un petit peu dorée je ne sais pas si je vais peut-être peut-être la recouper parce que peut-être un petit peu gros là pour l'aplatir donc de nouveau donc si vous avez une pasta machine c'est très simple si vous n'avez pas de pasta machine vous essayez de prendre quelque chose qui ressemble à un rouleau si vous avez un rouleau qui est en plastique ou en aluminium donc après vous écrasez de nouveau donc là il va falloir faire une épaisseur de la même taille à peu près que votre première partie voilà alors après soit vous passez votre votre effaceur et après vous recoupez la partie que l'on souhaite obtenir donc quelque chose d'assez fin donc ça doit faire 4 mm les vis ici d'épaisseur enfin pas d'épaisseur de largeur voilà soit vous coupez d'abord une partie et vous passez l'effaceur à vous de voir donc moi je pense que je vais couper une partie qui fait à peu près la taille de l'effaceur pour pas que ça me gêne et après je recouperai certainement comme ceci donc là j'appuie suffisamment mon effaceur pour que ça fasse effet attendu donc il y a quelques petits loupés à certains endroits dont je vais peut-être pas couper là et donc après j'essaye de couper donc enfin j'essaye de faire une largeur de 4 mm voilà il faut que je détache donc là j'essaye de couper droit c'est pas le cas voilà et après je regarde ça de côté on sait jamais après je regarde si c'est assez long je l'espère ah c'est trop court mince alors bon bah je vais recommencer excusez-moi c'est trop court je vais refaire une petite boule et puis je vais m'y reprendre bon du coup je vais peut-être reprendre une boule un petit peu plus grosse je m'excuse mais là vraiment ça j'avais pas préparé donc c'est pas grave donc on faut faire une partie assez plate et assez longue tout simplement parce que sinon vous ne pourrez pas faire le contour de votre tartelette bon alors je recommence la manœuvre pourtant je m'étais pas mal pris bon c'est trop court que voulez-vous alors là j'ai un peu ma pâte qui adhère je vais mettre ailleurs donc toujours quelque chose d'assez fin du coup je vais la travailler en long parce que c'est pour que ce soit encore trop court merci bon là ça devrait être sensiblement assez long je pense je l'espère alors je recommence bon là j'ai ma pâte elle a adhéré super un petit peu de ménage voilà donc je remets le remplace ici et je recommence cette fois-ci je pense que ça devrait être assez long bon par contre ça sera assez fin au niveau de au niveau de cette partie-là alors je reprends mon effaceur en fait je recommence la même chose malheureusement donc par contre je vais le nettoyer parce que du coup la pâte est un petit peu adhérée voilà donc j'appuie assez fort sinon ça ne va pas faire la forme voilà alors après j'ai un beau qui part je vais soulever ça délicatement alors je recoupe ça donc de largeur 4 mm tellement fin que ça va plus décoller 4 ou 5 mm on ne sait pas je regarde cette partie-là au cas où donc je recoupe juste sur les côtés comme ceci et voilà alors espérons que cette fois-ci ce soit bon voilà c'est assez long alors je viens me positionner ici et je recoupe donc au bon endroit et j'essaye après tout simplement de regrouper les morceaux n'appuyez pas trop parce que sinon vous allez perdre la forme juste un peu pour que ça colle ensemble si vous avez pluie et trop l'effet va disparaître donc ce serait dommage je vais essayer juste de coller un petit peu les bouts derrière j'ai carrément un poil en plein milieu et puis là j'ai cette partie qui est un petit peu ratée mais bon qui ne sera pas très visible voilà j'insiste pas trop parce qu'après sinon et donc après je vous donne un petit conseil enfin moi c'est ce que je fais donc sur la partie que vous avez raccordé on va dire je mets en plein milieu je mets la tige comme ça on ne fait pas attention à cet endroit puisqu'il y a la tige alors après vous mettez ça de côté et vous prenez juste cette boule là pour faire le carré de chocolat voilà tout simplement je la malaxe encore un petit peu je me retire parce qu'à chaque fois la vidéo sinon je vais la faire tomber et ça va avoir tendance à m'agacer parce qu'il va falloir que je recommence tout donc non voilà voilà c'est pas trop trop dur à faire donc là vous allez aplatir mais pour que ce soit assez large assez épais pardon pour faire le carré de chocolat je ne trouve plus mes mots alors là je fais en fait je fais un petit carré tout simplement donc un carré je vois un petit peu près la taille par rapport à ma tartelette donc je ne fais pas trop gros si je dis ça puis en fait je fais quelque chose assez gros super alors je fais un petit carré voilà tu parles c'est super droit je vais faire tellement petit que je vais pouvoir recommencer voilà alors là je vais appuyer un petit peu c'est peut-être un petit peu trop épais alors là je vais prendre ma règle que j'ai eu dans la crazy box si vous avez vu la vidéo je vais m'aider de la petite règle pour ramener les petits côtés voilà j'espère que vous y voyez assez bien voilà et après en fait soit vous prenez un cure-dent donc ça va un petit peu ça va pas mal séparer les parties pour faire la tablette de chocolat enfin le carré de chocolat soit vous prenez une aiguille et en fait là il faudra plus travailler bon je vais prendre le cure-dent je vais voir si c'est trop large ou pas donc vous appuyez à peine faites la même chose dans l'autre sens je vais peut-être me mettre sur cette partie là si vous y voyez pas très bien par contre je vais pas pouvoir zoomer sinon ça va pas être dans le champ voilà donc vous obtenez quelque chose comme ça et en fait ne vous inquiétez pas si c'est trop large après avec vos doigts vous resserrez comme ceci et éventuellement si ça vous convient pas vous pouvez retravailler avec la petite aiguille ou avec le cure-dent mais ça va refaire quelque chose d'assez épais moi je vais prendre la petite aiguille voilà alors là soit vous laissez comme ça ça fait assez naturel sinon vous retravaillez encore un peu les bords comme ceci voilà et après vous avez mettez d'abord votre votre petite tige voilà donc il faut l'insérer droite comme ceci voilà moi je la mets dans ce sens là comme je vous l'expliquais tout à l'heure alors après vous passez un petit coup de doigt s'il y a des traces de doigts bon on ne pourra pas faire grand chose pour la partie qui est autour et après vous placez votre carré de chocolat là où vous voulez moi je vais le placer ici comme j'avais fait sur ma précédente création voilà par contre je ne suis pas très satisfaite de l'effet je trouve que ce n'est pas assez enfoncé en fait bon ça il ne faut pas le faire normalement retravailler son carré de chocolat sur la création ce n'est pas une très bonne idée mais bon comme c'est pour moi pour une fois cette création elle sera pour moi après je vais aller la faire cuire voilà et vous obtenez en fait ce petit pendentif hop mise au point voilà j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez réussi à réaliser cette petite tartelette donc par rapport à la première fois c'est vrai que j'ai fait un diamètre un peu plus large j'ai mis 5 mm donc c'est un peu plus épais mais vous pouvez mettre 4 mm c'est parfait voilà et le pendentif est un petit peu plus petit voilà donc vous passez il faut que j'arrête avec les voilà vous passez ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes voilà et vous obtenez ceci et donc si vous voulez faire les petites boucles d'oreilles comme je vous ai dit vous prenez un fluo ça vous fera un emporte-pièce du bon diamètre à peu près voilà les petites boucles d'oreilles c'est aussi mignon je trouve donc moi à l'époque vous voyez c'est quand j'ai commencé à faire de la fimo je ne l'avais même pas les tiges donc en fait j'avais utilisé de l'aluminium et j'avais fait ma propre tige voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci beaucoup